... Nous sommes en présence de 6 élèves des classes de seconde et terminal ES ou L1, Théo, Marin, Thomas, Marie, Juliane et Charlène. On vous a réunis aujourd'hui pour évoquer un petit peu un projet qui est en cours concernant le festival lycéen et puis un projet spécifique en classe de seconde. Théo et Marin, est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler ? Le travail que vous avez mis en place avec votre professeur de français, avec la professeure documentaliste sur la presse, les techniques journalistiques et puis prolonger un petit peu avec le festival lycéen. Alors tout d'abord, on a mis en oeuvre dans différentes matières l'analyse de la presse, particulièrement du journal Sud-Ouest avec la composition d'une une ou encore la création d'un titre. Et donc, on a vu sous les différents angles des différentes matières et puis on a concrétisé ça lors d'un séjour à Bordeaux dans lequel on a fait des micro-trottoirs en récupérant les avis de bordelais sur différents sujets. Et puis on a aussi visité et participé à des conférences sur Bordeaux. Alors c'était dans le cadre de votre première journée de formation ? C'était la découverte d'un centre de presse ? Ah non, c'était différent, ça c'était juste un projet, c'était pas dans le centre du festival lycéen. D'accord, ça c'était spécifique à votre classe de seconde. Et donc vous avez travaillé avec plusieurs professeurs au niveau des sciences économiques et sociales. Qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier avec la professeure ? Et donc vis-à-vis du professeur de sciences économiques et sociales, on va étudier plus particulièrement les médias de la radio et de la télévision afin, pourquoi pas, d'avoir une approche technique en créant en quelque sorte un mini journal. Alors concernant ensuite le projet festival lycéen, donc il y a plusieurs élèves qui se sont inscrits depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous détailler la manière dont vous êtes impliqués dans ce projet ? Qu'est-ce qui vous a motivé au départ ? Je crois que vous avez passé une audition, vous avez également suivi des formations deux journées. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un récapitulatif de ce projet depuis quelques semaines ? Donc on a suivi deux journées où on a été préparé au festival. La première journée, ça a été pour choisir son média. Donc il y avait les différents médias qui sont le web, la photo, la télévision et la presse écrite. Donc on s'est tous dispatchés dans les différents médias. On nous les a présentés, on nous a présenté des journalistes et qui nous ont accompagnés et qui nous ont présenté notre rôle dans le festival. Et on a commencé à nous expliquer comment ça se passerait un peu plus techniquement. On nous a expliqué les techniques d'interviews. Donc pour la photo... Les différentes techniques de photographie vis-à-vis des différentes situations. Par exemple, pour les concerts, pièces fermées... En extérieur, tout ça, la lumière, les techniques de base. Et ensuite, le recadrage de la photo, pour les améliorer, pour ensuite qu'elles soient imprimées, parce qu'il faut qu'elles aient quand même une qualité importante. Quel va être votre rôle au festival des lycéens, qui est prévu au mois de mai ? Pour ce qui est du web, on va écrire au fur et à mesure des articles. On partira en reportage. En suivant du reportage, on tapera les articles et ils seront mis sur Internet. Donc ça sera le seul média qui pourra être à la portée des gens en dehors du festival. Parce que la presse écrite ne sera publiée que dans le festival. Et la photographie, pareil, puisque c'est dans le cadre de la presse écrite. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le choix de ce projet ? Pourquoi la presse ? Pourquoi pas la musique, le théâtre, la culture ? Au sens large, comme on voit au festival. Pourquoi en particulier cette thématique ? Parce qu'on n'a pas l'occasion de toucher à la presse facilement. On ne peut pas faire des stages dans des journaux ou comme ça sans avoir de compétences spéciales. Donc là, c'est quelque chose d'assez ludique. Parce qu'on est quand même encadré par des journalistes. Donc on va nous expliquer les techniques, etc. On va toucher au métier. Mais sans être non plus... On ne doit pas se prendre au sérieux. On n'est pas jugé. Et c'est intéressant. On ne peut pas toucher au journalisme. On vous a donné quelques techniques de base pour les sites internet ou les blogs. Qui c'est qui s'en occupera plus particulièrement dans le groupe ? Qui est beaucoup plus centré sur ces techniques-là ? Les gens partiront sur le terrain. Et puis le lendemain, ils vont rester à publier et éditer les articles. Afin que tout le monde puisse un peu faire tout leur âge. C'est-à-dire journaliste sur le terrain ou plutôt secrétaire de rédaction. Afin de voir tous les enjeux du métier. On va tous faire les différents râles. Donc il n'y a pas de poste spécifique pour la gestion du site internet. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de cette expérience depuis le début de l'année ? Et puis est-ce que c'est des choses qui vous amènent en termes de compétences, des éléments positifs pour vos cours et pour le reste de votre scolarité ? Par rapport à la rédaction, on apprend à s'organiser. On apprend à se centrer sur des axes plus intéressants, plus importants. Peut-être plus accrocheurs, plus tapés à l'œil. On apprend que ça peut servir dans tout ce qui est rédaction. Et puis par rapport à tout le travail oral. Puisqu'on est quand même en contact avec les gens qu'on intervient. Donc après pour tout ce qui nous servira, quand on aura des entretiens, d'embauches, des choses comme ça, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise, de savoir être organisé. Voilà.